Nous avons l'honneur, le réel plaisir de rester toujours devant vous chers compatriotes pour vous informer. La communication que nous faisons c'est pour vous amener quelque part. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin aussi du tout à l'aise, du tout à l'heure Mais aujourd'hui, je vous parle d'abord ce soir de la plainte de Lambert Mende contre Peter Tiani. Lambert Mende a évoqué un grand nombre de choses. Peter Tiani est allé au-delà selon Lambert Mende. Dans un état de droit, il y a un état de plainte, c'est tout à fait normal. Et là, il y a tout de suite pour le Bela. Retour, il y a Christian Mende dans le Bumbachi, accueilli par la population. Nathalie Imaj, moute ma etangi ma kila, nan lebi Congo, bat ou bakoubongi sa yango, bazana nou, mouke, ebele bazana nou na pongi ya makasi. Et salingas somo mingi, chers compatriotes. Togolobelango. 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 Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription ? Datacol a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût ? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacol. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacol. Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clé USB ou de fard de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections. Vous êtes électeur ? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacol. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur ? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politiciens pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus ! Créez un compte Datacol et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacol. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacol.com N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacol.com Merci beaucoup à nos partenaires de Datacol. J'espère que vous appréciez Datacol. Je prends le dossier Lambert Mende, Peter Tiani. Lambert Mende, c'est un politique, président d'un parti politique, plusieurs fois ministre dans notre pays. Oui certes, il était aussi dans la rébellion, RCD, Bayaka, Wanezali, Pajia, Histoire, Naïe. Et en plus, il est resté longtemps aux côtés de Joseph Kabila. Et à Ekolungwa, il part à Joseph Kabila, à Zosala, Moussala, Lelona, Kisekedi. Peter Tiani est passé sur Télé 50, selon l'information qui circule. Il a craché du feu dans Lambert Mende. Peter Tiani, Lambert Mende dit quoi? Lambert Mende porte plainte contre le journaliste Peter Tiani, qui a tenu des propos discourtois, selon l'avocat du député national. Un, délinquant politique, croque-mort, il a le sang des Congolais sur ses mains. Un produit politique périmé. Eh ben, d'autres propos sur une émission sur Télé 50. Voilà, délinquant politique, croque-mort, il a le sang des Congolais sur ses mains. Voilà, je préfère prendre les deux mots là. Et puis, on va essayer d'analyser. Et voilà, pourquoi Peter Tiani est arrivé à qualifier Mende ainsi? Peter Tiani, à Zosala, Moko est chargé à communication, il y a Moïse Katumbi. Donc, nyonso, eko Simba Mouïse Katumbi, eko Simba Peter Tiani. Peter Tiani, yako Simba Yango. C'est tout à fait normal, na communication na ye, na Moïse Katumbi. Etant chargé à communication, yako Katumbi. Mende, a fait quoi pour que Peter Tiani, a komana point, yako traité yébouye? Mende, Lambert, Atenaki, a propos na ye, na emission moko, yako Israël Moutombo. Oui, je me souviens bien. Au sujet, yako Depar, yako Katumbi, na ye, nyon sacré. Et Lambert Mende, c'est un homme qui sait trahir. Il a trahi, il trahira toujours. Et il ne le voyait pas toujours au sein de l'union sacrée. Présence née de l'union sacrée. Et Mende, si on met, on établit la liste des politiciens congolais aujourd'hui, pour Mende. Katumbi n'est pas un politicien, ni moins un homme d'état. C'est juste quelqu'un qui est là pour profiter, pour profiter dans le moment, dans la circonstance, et puis aller de l'avant. C'est ça Katumbi, c'est juste un opportuniste de mauvais goût. Tous, vous connaissez l'homme qu'on appelle Mende. L'homme au verbe facile. Lambert Mende, l'homme au verbe facile. Et Peter Tiani, il y a eu qui n'est pas un petit leader. Et ça lui passe, il y a eu un delincant politique, croque-mort, en même temps, il y a eu un homme qui est là, il y a eu un homme qui est là, il y a eu un homme qui est là. Voilà. Ça, c'est ce que Mende, c'est ce que Peter Tiani a dit. Est-ce que Mende d'abord a menti, dans le monde, concernant Maïma, soit le but contre Katumbi. La maïma, Mende n'a pas menti. Katumbi, c'est un opportuniste. Katumbi n'est pas un politicien, c'est un commerçant. Katumbi, il a fait le coup de l'ocat qui est là, il a fait le coup de l'ocat qui est là, il a fait le coup de l'ocat dans Rwanda. Il a fait le coup de l'ocat qui est là, il a fait le coup de l'ocat qui est là. Parrain, père politique pour Katumbi, c'est Katumbi, Joseph. Joseph l'même n'a jamais été politique. Katumbi n'a pas été politique. Ce sont des afféristes qui sont dans la COP et qui sont dans la RDC. Donc, même si on a tort, Lambert Mende avait raison de traiter les afféristes. C'est un ingrat politique. Oui, c'est un ingrat politique. Pourquoi ? Parce qu'on a tringé. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour le Félix. Il y a presque 3 ans. Félix dit que tu es mon frère, vient au pays. Félix dit que tu es mon frère. Il y a comme adversaire. Il y a une élection. il y a 2018. Mais Félix n'a pas regardé tout ça. Le président dans sa bonté, il y a un peu de bonté. 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 Katoumbi est rentré au pays. Avant de quitter le pays, Katoumbi avait des jugements qui pésaient sur lui. Il y a des affaires mercenaires de la spoliation de la maison. Vous vous rappelez très bien. Katoumbi est entreprise. Il y a un peu de bonté. Il n'y a pas le jugement de Kaka Elkouta. Mais sous le régime de Tshisekedi, il y a un peu de bonté entreprise. Il y a un peu de bonté qui passait port. Puisque le Kamboté est une nationalité, c'est quelque chose à revoir. Puisque l'homme avait déjà perdu sa nationalité. Est-ce que Asala est fort pour Azon et la nationalité est congolaise ? Je ne sais pas jusqu'à présent. Ce qui Asala a déjà démarché dans les réseaux sociaux. Les athées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonté. Bref, lorsque Mende dit que ce monsieur-là est un opportuniste, j'encourage Mende. Je suis d'accord avec moi parce que Katoumbi a même trahi Tshisekedi. Aujourd'hui, Katoumbi traite Tshisekedi est un dictateur. Katoumbi vous dit qu'il n'y a pas de retraite politique, mais il n'y a pas de bonté puisque le pays est bien gouverné. La gestion de Tshisekedi n'est rassurant pas. Entre-temps, Katoumbi a géré les grands Katanga. Fiasco. Et c'est-à-dire qu'il passe. Vous comprenez ? Donc ça, ça prouve à suffisance que ces messieurs-là, la moutou ou y'a, de la moutou ou y'a, de la moutou ou y'a, de la moutou ou y'a de la moutou ou y'a respect à ma casinon. Un traître, oui, c'est un traître puisque ce qu'il a fait, c'est de la trahison. Y'a moutou ou y'a bengana y'a nan mboka. Kabil. Moutou ou y'a zongisi moutou ou y'a zongisi. Tu préfères aller te koaliser pour aïr la compréhension humaine, ça prouve suffisamment qu'on a affaire à un monsieur qui a d'autres objectifs. Donc c'est un peu ça. Entretemps, quand on a traité Kabila, il y a un massacre rebellé dans le Congo et Kabila avait traité Kabila. Quand on a traité Kabila de Jida, il n'y a trompé personne, c'est-à-dire Kabila. Donc moi, je préfère Kabila. Délincant politique. Nous avons parlé de Peter Chani. Peter Chani traite même de délinquant politique. La délinquance. Les gens doivent comprendre certaines choses. La délinquance. La délinquance. La délinquance politique. La délinquance politique. Moi, au contraire, je dirais qu'il mène de reste un politique qui s'assume, un politique qui comprend ce qu'il fait, un politique qui n'est pas hypocrite. Pourquoi ? Tout le monde qui a travaillé avec Mobutu dans ce pays, majorité a travaillé également avec qui ? Joseph Kabila. Tout le monde qui a travaillé dans Mobutu dans Mboka Oyu. Il n'y a pas travaillé dans Joseph Kabila. Je vous donne l'exemple. Vous avez compris. Est-ce qu'on peut parler de la délinquance ? Non. Ça ne veut pas dire que si tu as travaillé dans le régime X, tu ne peux pas travailler également dans le régime Y. Pas la mode du régime Y. Non. Je ne sais pas. Il n'y a pas la limite. Par exemple, il est donc limité. Il est donc limité. Il n'y a pas la limite. Mais il n'y a pas la limite. Il est donc limité. Il n'y a pas la limite. Le président de la république par exemple. Il est limité. Pourquoi ? Si c'est un parti de leur mandat une seule fois renouvelable. Ok ? Et ce qui a fait pour ces mandats, il a donné un statut. Le statut de le soldat est un poste électif. non, ils ont soussouté. Attic à la paix avant, la commise sénateur à vie. Voilà, catégorie, c'est limité. Mais il y a un criminel économique, un criminel, c'est limité. Mais le reste, c'est un bacteur politique. Tu étais avec Mobutu. Il se trouve que tu as encore du temps, de l'âge, de l'avenir, de la force, pour servir le pays. Tu peux travailler également avec quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre qui viendra aussi. Il n'y a pas de péché là. Le fait pour Mende d'avoir travaillé avec Kabila, et travailler avec ce qui dit aujourd'hui, je ne vois pas le péché. Non, moi je ne vois pas le péché. Et là, travailler avec Kabila, c'est Kabila qui est na retrait naie politique en quelque sorte. Il y a ça déjà na garage, a tiré le sénateur à vie, avant n'a n'a n'a, avant n'a n'a n'a. Bon, Mende a encore un parti politique. Il est président d'un parti politique. Le parti politique, vous savez, conquérir le pouvoir, l'exercer, le garder d'une manière démocratique le plus longtemps possible. Mais Mende est toujours là. Mende n'est pas limité. Il peut travailler, comme il a travaillé avec Kabila, tout comme il peut travailler aussi aujourd'hui. Tout dépendra aussi à Barol. Mende est dans le régime, il a joué quel rôle ? Il était ministre, porte-parole du gouvernement, ministre de l'information, mais il a joué son rôle. Nous étions dans quel régime dictatorial ? Avec Kabila. Mende a joué son rôle. Il a joué son rôle. Cela ne veut pas dire que Mende est diable. Il a joué juste son rôle. Et aujourd'hui, Tokomi Awa a préféré qu'il travaille sur Sonat Kisekedi. Il est où ? Dans l'union sacrée ? Dans la majorité. Il travaille. Où est le mal ? Mende est allé chez lui pour ne pas être député national. La population a ponié député national. Kisekedi a besoin de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire a fait allusion directement aux députés nationaux. Mende est député national. Et Mende se pointe. Il dit « Je travaille avec vous. » Il est dans la majorité. Je ne vois pas pourquoi on doit mettre des barrières à ce niveau-là. Katumbi lui-même a travaillé avec Kabila, son mentor. Il a travaillé également avec Tisekedi. Il avait refusé d'être nommé premier ministre de père à Bimisa Nuduté intellectuelle n'ayant à la place publique. Puisque ce qui bat c'est premier ministre, tout le monde allait comprendre directement que les éléments qu'on se siffle d'une simple phrase à Ébi en côté. Donc ça aurait été catastrophique pour lui. À préférer « À Zara Kaza avec le président. » Je suis à l'aise. 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 À Zara Kaza le président pour garder moins une idée et une capacité intellectuelle en quelque sorte. Ce n'est pas ça. j'imagine. Bon. Ils ont fait plus grand-d'autre. Ils ont fait plus grand-d'autre. Ils ont fait plus grand-d'autre. Alors, délinquance politique, si on peut, Coloba Yango, je ne vois pas délinquance politique dans le chef de Mende, mais plutôt délinquance politique dans le chef de Katumbi. quelqu'un qui te fait confiance et puis au coller balle dans le dos. Ça, c'est de la délinquance politique. C'est de la gratitude politique. Mais Mende n'a pas été ingrat. Mende a juste choisi. Il est seul. Juste assumé. Mende a préféré servir le pays. Croque-mort. Katumbi n'a une croque-mort. Ah! Mende qui a un parti politique avec le député national. Mende Lambert. Il a un parti politique avec le député national. Mais Katumbi qui a un parti politique qui n'a jamais été aux élections. Aux hommes, il y a ça et le droit de l'élection. Où il y a un député où il y a une élection où il y a un député national. Il y a un député national. C'est quelle façon de voir les choses? C'est quelle façon de voir les choses? Mende Où il y a un député national. Mende Où il y a une élection. Mende Où il y a un maïèl. Ah! Ah! Où il y a un député où il y a un plateau. Où il y a un député où il y a un plateau. C'est le député où les députés sont contradictoires. Pour les journalistes qui ne sont pas vers un son. Pour les caméras qui ne sont pas avec le nom de Lili. Pour les 아ïs. Pour les États-Unis, il y a un témo que vous allez voir. Ce que vous allez faire un député qui vous allez voir pour les gens qui vous allez voir deux fois. Tu prends la capacité intellectuelle Oyeu mende a zan an go Ozu na capacité intellectuelle Oyeu katoum bi a zan an go Ocheb an go en place O lebi chouajesse Moutouni n'yakou yuk ou defendre mboka a w Ngaïna kena chouajye katoum bi Balokin n'ate parazak A tana n'doto n'aboya Capacité intellectuelle ya mende Na ya katoum bi Ah, n'y a pas de ba Je peux dire ke Ici on ne parle même pas de la nuit Et les jours On parle du jour Et de plusieurs nuits Oui On parle du jour Et de plusieurs nuits Mende lamber mende Oma a lang Lorme au verbe facile Ocheye ou tchana katoum bi N'y a pas de croque mort A l'autre lamber mende O le kisitango ya O le kotinda Se jen na justice Pou na nga ou le kisitantan Ba zaba nabitina Ba l'ukopesa onga Ma koki ba kende koloba Ba yo kake ba lobi Me on realite Na mitou na bango So ki ba fangina bandak Kwa ta na ba toalete Na bango Ya kou direct Ba yebi Ke oyu na oyu Ezak li kambo ya mayi Na ma foutate Me ezak li kambo ya mayi Na potopoto On peut dire tout ce qu'on fait On peut dire tout ce qu'on fait Lamber mende Ah A kovande sakatoum bi A bandi kotangi saye Lamber mende na lubi A kovande sakatoum bi A bandi kotangi saye Phrase simple Ok Les éléments constructifs D'une phrase Allez Sujet Base Ok Complément Dobjenin Direkt Ok A yu se ki O za co d O za co i Kank kese kong pa ld D'une phrase Ya co d Na ya co i Bilo kone suwana Eh Pourvu ki a kanga yango Se sa ou se le problème Bako ki go la kisayon Men okangite Bako ki go la kisayon Men okangite Pourvu ki a kanga yango Cher compatriote Mende n'est pas un croque mort Te Mende a un parti politique O e se ki na deja N'élection Ye moko Plusieurs fois Elu Me katoum bitou yebite A kena ka n'élection Yatangwa kabile O e le kanaka Touyebite O e le kanaka Vrema touyebite Balobi Mende Azana makilaya Ba kongole La mabokona ye Azana Droit ya kolobate So ki mende Azana makilaya Ba kongole La mabokona ye Po akendaka Na rebellion Ok Mende Tale Na rebellion RCD Oui c'est la vérité On ne peut pas nier La rebellion a tiwé El a egorgé El a décapité La rebellion El a pillé Salignoso El a passé na ye C'est vrai C'est la vérité Donc Ce messieurs Venu dire Kekatoum bitou na pa Makila ya batouna Maboku na ye Bongo kabasele O yu ba boto la Kabasele ya pouce kafé O yu ba boto la Minere de bakare Minye na ye Tango ya koufwa Makila wa ne Zanamaboku ya nani Binobo yu makila O yu batou Kosa na maboku E zaka ya obeti Mundo ki Non Non Kabasele o yu A koufwa Ya mambo pouce kafé Tango moutou a koufi Po yu boto li E loko Yopi o zanamakila Ya moutouwana Namaboku Yopi o zanamakila Ya moutouwana Namaboku Donc Sokutu dobi Maka mwa makila E mende Katoumbi Bangou yu So zanamakila Ya bakongole Namaboku Tango o zui Jekamin obomi Batou bakou finzala Batou bakou finzala Po yu obomi Jekamin Maki lala Bangou yu Zanamtu yu anay Eza yayyot Kasi Vous croyez quoi Ba yu bisou Koubou mamoutouza Koubeta Mastika Boy Pa A koufi La décision Koumpe prendre El pe tué Tu prends la décision Yako Mettre de kote Makambu yu Aleta Po tchabile Konon Liboso Batou Banda koussala La missala Na ba Entreprise Jaleta Wana Bakou Fui Eyo Oza Maki lala Batou Namaboku Te Messieurs Tu as Aussi le sang Donc Nous devrons Aussi demander Le sang Des congolais Namaboku Na katoumbi Bangou Semi Balé Baza Namakila Namaboku Katoumbi A vandi Na Zambi Akangi Minere A jekamin Et Pendant Setan Bat Travoyer Jekamin Batou Fout Tamate Nespa Tango Batou Fout Tamate Ba Maman O Bazalakana Bazemi Basia Ba Fonksyoner Jekamin O Bazalakana Bazemi Natang Wana Bakie Baboti Basili Makila Bakoufi Mwana 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 Bakoufi Di Mwana Makila Wana Zana Moutouy Ya O Ya Kanga Ki Minere Et Tango Kanga Ki Minere Balobi Kongo Yek Nye 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 Sujet Zambien Lelo Akko Mye Kongole Akko Mwa Président Ya Kongo Fou Vou Vou Jou Deki Bosa 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 La Kongole Ca C'est Quoi Ca Tu Vend C'est Hain Quand Qui Peter Chang Azalaki Moutouyus C'est Que Lui Fais Tuer Avec Katoumbi Il Te Nour Il Fait Tout Pour Toi Mais Tu Y Contre Tsitsikedi En Mème Tant Tuer Avec Aling Tijil Il te donne de l'argent, il te soutient Il fait tout pour toi Ça là tu as fait ça quoi? La loyauté, ça c'est la loyauté C'est plus que délinquance même Ça c'est un crime Ça c'est un crime Ça là c'est un crime Délinquance parfois Mais ça là c'est un crime Ça là c'est un crime Donc Tu manges Et pas il y a un moin na ya Ennemi y a pas pas na yo Oh 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 Où est-ce que c'est ça? Où est-ce que c'est ça? Messieurs Y a des gens qui ne peuvent pas parler dans ce pays Où 20 du Ah N'zanne Boulou qu'il y a un peu savon On a tel atané long Boulou qu'il y a un savon Non a posa per kouté l'ané long Boulou qu'il y a un savon Boutala Il faut trouver ça normal. Au moment où il n'y avait pas de prêve. Et à fin là, Adèle, qu'il y a une voleuse, moi, nous l'occasionnons. Puisque Adèle, étant ministre d'étant en charge à portefeuille, voulait engager audit classique dans ma entreprise. Et comme l'audit classique allait démasquer dès que l'on allait dans ma entreprise, puis tu es repassé dans les 50 jours pour traiter Adèle, qu'il y a des voleuses. Toujours le même garçon. Elle traite Adèle, qu'il y a des voleuses. Il y a des voleuses. Et ce qui est Adèle, qu'il y a des voleuses, prouve-moi, montre-moi ce que j'ai volé. Il y a des voulants. A tali, ce n'est pas noble. Il n'y a pas la noblesse. La princesse ne répond pas comme ça. Il faut répondre là où il y a la noblesse. Il regarde le gars, il dit non, il n'est pas noble. Princesse Adèle, Adèle Kayin Damayin. Stop, Alain Tox. Ah oui, c'est très important. Stop, Alain Tox. Stop, Alain Tox. Stop, Alain Tox. C'est depuis un temps que les mauvaises langues et les pensées haineuses se déchaînent contre la très rigoureuse ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kayin Damayinan, surnommée Mamaki Pendano Nam Buende dans les dossiers de la communière. Il est regrettable que même les gens censés soutenir les actions salvatrices du chef de l'Etat, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, se fourvoient dans la boue de la médiocrité à l'image de Gilles Alinguete. Dommage ! Pourquoi ce chef de service qui en depuis de ses prouesses réalisées dans le passé se donne le luxe d'outrepasser ses compétences et de se noyer dans l'abou de l'ignorance pour utiliser ses sentiments dans les dossiers de la société communière jusqu'à soulever le média et faire de chantage contre la ministre Adèle Kayin Damayinan, la considérant même que de l'incente dommage dans le pays de Lumumba. En fait, depuis 2016, la société communière sous le meurtrier régime de Joseph Kabila n'avait droit qu'à 30% de revenus et que le 70% des actions s'est logée dans le poche de membres de sa famille comme Zoé Kabila avec la complicité de AVZ. Une société sans état financier, sans normes managériales, à son arrivée à la tête de ses grands ministères, enviée par le prédateur, la princesse Adèle Kayin Damayinan, dans sa rugueur et loyauté envers le chef de l'État, a décidé de mettre fin à l'appellation des entreprises de l'État « canard boité ». Comme la bande de la société AVZ, des gens inoculés du sang de détournement, veulent à tout prix continuer à brader nos ressources, ces démons ont embarqué même l'IGF qui autrefois faisait peur aux détourneurs et devenu aujourd'hui l'ami intime des détourneurs avec des rapports considérés comme des jugements de tribunaux. Dommage ! Que celui qui a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre comprenne l'acharnement de Gilles Alinguete sur la princesse Adèle Kayin Damayinan. La ministre autorise Cominière à signer un accord avec Zijing pour renflouer la caisse de l'État contrairement à Alinguete qui a de préférence pour AVZ pour continuer à saigner à blanc dans les ressources du pays. Parler de bradage de minéraux de la République démocratique du Congo avec Adèle Kayin Damayinan c'est inadmissible. Le bradage est à voir du côté de ceux qui soutiennent AVZ dans ces dossiers pour continuer avec leur sale besogne. Mais la princesse Adèle Kayin Damayinan est dans la logique de soutien aux actions du chef de l'État Félix Antoine Antiseké du Chulombo démobiliser le recette susceptible de changer l'image de la République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que la ministre a pu organiser des prières et actions de soutien au chef de l'État et à Noé Fardessé au moment où Jules Alinguete aux États-Unis lui a déclaré qu'il n'y avait pas guerre en République démocratique du Congo. Contradictoire Les journalistes qui sont pris au coup par l'argent sale de AVZ et de Jules Alinguete pour faussement parler de bradage avec Adèle Kayin Damayinan un jour ils vomiront cet argent et avoueront de leur turpitude devant la nation congolaise. Dieu est juste. Ah oui Mais Batwa Katumbi Lelo Lelo Navandi Natali na l'obie Mboke Zanengenim Batwa Katumbi Mi baleo Bissatu Balungwaki na guvernement Bangowana Boutala Batwa Katumbi Ale Bangowana Batwa Katumbi Vous avez Sherebe Okenda Liputa Vous avez Christian Mwando Yewana Bazongi Wapi Nalubumbashi Et Sengoma Kasina Balabala Bazosepela Balongi Nathalie Imaj Oyo Mouteme Tangi Makila Un ministre qui quitte le gouvernement et préfère rentrer dans son parti politique pour satisfaire son leader Ici ils ont dit quoi Nous avons besoin de servir les Congolais Mais nous devons d'abord servir notre leader qui est Monsieur Moïse Katumbi et après tout en force pour yako piye bino c'est ce qu'ils ont dit Sherebe Okenda base na ye ezara lukunga e nan lukunga ngo ezabi sika oyoba bendaye yako benda et pa eliezer tamwe Christian Mwando se toujours nan espace katanga Sherebe Okenda nan e bite sa base nin ke nan lukwaki nan guvernement nan se retrouvé et pa yakatoum bi pon azongi c'est le ministre incompétent qui qui était ici incapable de nous fournir juste permis de conduire na eb sakabino ke lelo bachofar ya président de la republique bachofar ya ministres nyo so bazana katia guverenema bazana permis de conduire valable te kongo mbimba nangai tozan a permis valable te mais on a eu un ministre des transports pendant vingt mois incapable de nous fournir ne serait ce que un permis de conduire un document où il tracé dans un chauffeur document où l'état a mis solo document où il s'est là et aujourd'hui il dit qu'il a qui est par katum bi polo bi bayan basana projet à gérer dans congo ça c'est nous insulter je dis bien c'est nous insulter comment vous trouvez des choses pareilles avec des gens comme ça comment vous trouvez ça c'est nous insulte tu étais incapable de nous fournir juste un permis de conduire pendant 20 mois passé au gouvernement tel qu'il est là le fabricé ça pour nous gouvernement et le peuple à l'acheter et aujourd'hui il rentre chez katung pour venir demain nous dire votez nous et nous allons encore voter nous sommes des dupour quoi réveillez vous il est temps de sanctionner tous ces malfrats négativement il faut réserver à ces gens une sanction dragonienne chers compatriotes c'est de trop donc dans notre pays on n'arrive pas à aller de l'avant puisqu'il y a des gens qui servent uniquement les individus et non le peuple et vous êtes ministre d'état ministre de la republique il rentre joyeux heureux pour lui il a bien servi il a bien décidé et quand il rentre comme ça avec des gens ici ce n'est pas ce qui dit qu'on a sanctionné on n'a pas fini le président de la republique puisque les institutions marchent fonctionnent normalement mais on a fini le peuple et c'est devant le même peuple que ces gens viendront en 2023 oui cette année à la fin bien sûr au mois de décembre demandez un électorat et nous allons voter population à t à t t de t t t t t t t t ils ont l'argent 20 mois au gouvernement un ministre n'est pas payé moins de 20 mille dollars avec le frais de fonctionnement la commission ils ont l'argent ayant été battu en moralité douteuse aucun des sauté uniquement sur tout ce qui bougeait en termes d'argent oui je vous dis je vous dis il fait partie des gens qui ont neutralisé ou fragilisé congo airways j'ai beaucoup d'éléments mais ce n'est pas aujourd'hui le temps pour moi d'en parler petit à petit n'a qu'où bien ça m'a qu'a mon nom soit tu as l'allé l'eau baho c'est peu là baho bina baho c'est peu là au lieu et place d'avoir la honte mais bahane c'est un mot c'est comme qu'ils viennent de rendre des loyaux services à la nation et les rentrent chez lui tête haute ah seigneur marie joseph ah seigneur nous sommes au congo de l'umumba vous voulez me dire que l'umumba a laissé sa peau à cause de ça vous voulez que mais qui encore papa etienne qui sait qu'il dit c'est battu toute sa vie pour vivre ça je ne pense pas ce sont des choses que nous ne pouvons plus tolérer dans notre pays ces gens ne méritent pas notre confiance ces gens ne méritent plus notre confiance je ne parle pas pour nazana candato nazana n mais nana pas sinon motema ce n'est pas parce qu'il a quitté disekedi il a bien fait de quitter disekedi puisqu'il était juste un ministre des mois il ne servait pas le peuple il se serve lui même dommage et ça fait trop mal puis tuer pour le peuple congolais ah oui n'a commis dans un moment il y a quoi affiché les binô les camboï les dix projets je veux lire un à un merci beaucoup j'en suis qui balle à ces gars est devenu trop fort quoi ah oui j'en suis qui balle à qui balle à j'en suis voilà voici quelques dix grands projets dont les fonds ont été détournés sous le premier ministre auguste matata pognon aucun projet n'a été réalisé complètement alors que l'argent a été décaissé du trésor public par le gouvernement matata le premier projet la ferme agro industrielle de bukanga l'onzo coût du projet 285 millions de dollars américains ah oui deuxième projet les projets de la construction de mille écoles dans tous les territoires de la rdc coût du projet 150 millions de dollars américains troisième projet les projets d'achat des locomotives coût du projet 545 millions de dollars américains les pro quatre le projet de l'installation de la fibre optique sur tous les territoires nationaux coût du projet 480 millions de dollars américains 5 le projet de la réhabilitation construction des hôpitaux modernes coût du projet 380 millions de dollars américains 6 le projet de la révolution de la modernité coût du projet 2 millions de dollars américains 7 le projet de construction des hôpitaux modernes coût du projet 354 millions de dollars américains 8 le projet de construction des stades modernes dans tous les territoires de la rdc coût du projet 280 millions de dollars américains 9 le projet de construction et réhabilitation des universités et des centres professionnels coût du projet 350 millions de dollars américains 10 le projet de construction du barrage katende et du barrage inga 3 et d'autres barrages coût du projet 685 millions de dollars américains les coûts global de ces dix projets donne 5 milliers 680 millions de dollars 680 millions de dollars américains 5 milliers 680 millions de dollars américains. Il y a un projet où il y a 10 projets. Alors, aujourd'hui, sur le régime de ce qu'il dit, il y a 100 jours. 100 jours, 57 millions de dollars américains comme il y a 100 jours. Il y a 100 jours, plus de 30 millions de dollars américains. Ne pensez pas que dans les 57 millions, il y a un projet où il y a un projet. Souvenez-vous, le responsable y a robank. Oye, baka naka, a kooperaka na justice, bon ezonga. Ah oui. Tile jelou. Tile jelou a se prowess. Ezana bi loko ebelea. Tile jelou eza. Oye, elie ami. Mike, mike epe elie ami. Je suis sincère avec moi-même. Ma ee, matali mboujumai. Maka moutroyo ke ba 100 et 2 millions e consor. Na zwa, ba zwa ki ng apena mvuma wana. Me lé an a zongissima. Oh. Ezke za 100 et 2 millions d'abord. Nabandu koutou na mingi. Nabandu koutou na bozindo, 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 bozindo. Négo se rende compte non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jusque la présente aux ans, juste, on a deux versions. Ministre, on a 18 millions. Madame Koutou na l'OBP? Combien? 42 millions. On a tant. Est-ce que? Où y a 42 millions? On a 18 millions. Ben, on a besoin d'un projet. Je suis en train de vérifier encore en profondeur et je reviendrai avec une autre précision. Chers compatriotes, on a vilipande tisekezi comme on voulait ici. Les gens ont été insultés, insultés. Le régime, tu sais, qu'est-ce que dit? Certes, mon ibi est alli. Non, il ne s'est lié ni ont sauté. Mais, mon salami est belé qu'il y a mon ibi. Si on a un régime, il y a mon ibi, les gens qui m'acassent, mon salapi est salamité. C'est ça la différence. Que Dieu est venu sur la RDC, qu'il vous aide, qu'il m'aide, qu'il continue à nous aider tous. Il est là pour nous. Soutenons le président Tshisekedi. Soutenons les institutions de notre pays. Allons de l'avant, car c'est la RDC qui gagne toujours. EDM TV officielle et une chaîne au service du peuple congolais. à très bientôt. Monsieur, dame, Tango Koki.